bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous retrouve pour un hall plant je suis allé ce matin une vente plantes pour tous je me suis dit que j'allais simplement vous montrer ça en vidéo moi j'aime bien faire des vidéos hall plantes j'adore encore plus en regarder sur youtube et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mes petites trouvailles en vidéo en tout j'ai acheté huit plantes alors c'est pas que pour moi j'ai acheté aussi des doublons pour pour ma belle soeur et puis je vous montre ça tout de suite alors première plante que j'ai acheté en double un pilaire j'en cherchais un nouveau depuis quelques temps parce que celui que j'avais est malheureusement mort il a eu la tête coupée suite à un petit accident j'étais contente de le retrouver j'étais quasi sûre de le trouver là-bas de toute manière et puis surtout à petit prix on est à 5 euros sur celui ci d'ailleurs je trouve que souvent il est assez cher dans les jardineries et moi j'ai pas envie de mettre 15 euros dans un pilaire c'est une plante quand même assez commune donc voilà j'ai pris celle-ci en tout premier et je l'ai pris du coup en double pour offrir deuxième plante que j'ai pris en double alors pareil celle ci je l'avais j'avais déjà acheté en plus à une vente plan pour tous elle est malheureusement décédé cet été je crois qu'elle avait un coup de chaud elle n'avait pas supporté le rempotage que j'avais fait à ce moment là je me suis dit que j'avais retenté l'expérience parce que pareil on est à 5 euros sur cette plante j'aime vraiment beaucoup ces feuilles franchement je pense que tous les plantagiques sont d'accord pour dire que elle a un feuillage magnifique et donc je me suis dit ça y est je vais je vais retenter l'expérience et puis j'en ai pris du coup une deuxième pour offrir à ma belle-sœur je pense que cette fois ci je vais rien tenter avec elle je vais vraiment la laisser vivre sa vie n'y pas de pas de boutures pas de rempotage rien du tout elle se portait très bien avant que je la remporte cet été dans un autre pot j'avais voulu tenter un pot à réserve d'eau et ça n'a pas du tout marché elle n'a pas apprécié donc celle ci je vais pas me prendre la tête et je vais vraiment la laisser essayer vivre sa vie alors autre craquage donc le troisième un petit phytonia j'en j'en avais pas je la trouve vraiment sympa cette plante elle est graphique elle est simple en même temps et je cherchais une petite plante pour mettre sur mon étagère de de cuisine celle qui est suspendue en bois bon les racines commencent un peu à dépasser mais je pense pas la rempoter maintenant je vais laisser un petit peu de sa vie aussi voilà autre achat celui ci ça faisait un petit moment que le voulait j'avais déjà le le pays mais j'avais très très envie de la péture moi j'adore ses feuilles hyper foncée il ya plusieurs variétés comme ça je sais jamais c'est la quête je crois que donc un ficus pareil il était à 5 euros donc je l'ai pris j'avais quand même hésité je sais pas pourquoi d'ailleurs mais je l'ai pris du coup je l'ai voulu depuis quelques temps il faisait partie de ma missioniste il y en avait des très très grands je voulais quand même un plus petit parce que déjà il était trop lourd je pouvais pas le porter donc j'ai pas trop de faute pour celui ci alors autre achat en fait je me souviens plus de ce que c'est un peu bête là si vous pouvez m'éclairer en commentaire ça serait sympa non je me souviens plus du tout du coup il faisait partie des bébés plantes à 2 euros il a beaucoup qu'ils y ont leur racine qui dépasse je vais pas renvoiter maintenant je vais pas spécialement laisser s'acclimater un peu tout et enfin la dernière c'est la plante pour laquelle j'allais cette vente en fait c'est une plante que j'ai perdu il ya pas très longtemps pour laquelle je vous ai fait deux vidéos quand j'ai tenté de la sauver que je vous invite à regarder juste après j'étais alors c'est une grande plante j'ai pas pris la plus grande et je regrette un peu en fait j'avais peur que ce soit trop grand pour chez moi et finalement je pense que ça aurait été pas mal quoique la taille que j'ai pris elle reste quand même assez fournie donc ça je suis plutôt contente et puis au niveau du rempotage parce que sa racine dépasse de ouf je pourrais la mettre dans le pot que j'avais en terre cuit sur la précédente plante qui est morte fin du suspense où j'ai repris une monstera deliciosa donc elle est quand même assez grande et hyper fournie je sais pas si on va bien voir je crois qu'elle a deux pieds peut-être même un petit troisième ou en tout cas c'est un rejet donc il y en avait quand même courant que ça encore mais finalement cette taille est pas si mal donc les racines par contre mais je sais pas si je leur remporte maintenant je suis peut-être à laisser ça climater un petit peu je sais pas vous mais moi dès que je perds une plante quand je alors déjà je retourne pas l'aventure tout de suite enfin je sais si j'ai quand même racheté assez rapidement mais du coup j'ai vraiment hyper peur de faire quoi que ce soit avec et j'ai peur de faire encore les mêmes erreurs donc je sais pas si à votre avis je la remporte tout de suite où je peux attendre quand même le printemps je vais s'acclimater dans combien de temps dites moi en commentaire que vous conseille quoi j'aimerais bien savoir ce que je fais avec elle voilà c'est tout pour cette vidéo pour ce haul plantes de chez plantes pour tous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter échanger avec moi sur ce que vous avez acheté dernièrement et puis à liker la vidéo ça m'encourage aussi pas en faire d'autres merci et à bientôt